Ils sont parisiens et après deux albums et une tournée en première partie d'Indochine, les musiciens du groupe Oxygen reviennent dans les bacs. Le dernier, Claire de Lune, leur troisième opus sera disponible en octobre. Un album pop-rock qui se démarque résolument de la vague teenage rock parisien. Energy Paris vous fait découvrir l'univers de ce troisième album en avant-première. Comment faire le trou à Paris quand on est un groupe parisien et qu'on ne fait pas du rock entre guillemets parisien ? On crée un site MySpace, on va chercher son public en province, en Belgique. C'est ce qu'a fait Oxygen, ce groupe parisien atypique, avant de s'imposer dans les salles parisiennes. Aujourd'hui, à quelques semaines de la sortie de leur troisième album, ils deviennent très exigeants. La première fois qu'on a joué à la scène Bastille, par exemple, on a vraiment découvert la qualité d'une vraie salle parisienne au niveau du son. C'est vrai que maintenant, à chaque fois qu'on a une date à Paris, on essaye le plus possible de se rapprocher de ce genre de configuration de salle parce que pour faire exister une musique un peu exigeante musicalement, forcément, il faut avoir des conditions sonores qui suivent. Car leur musique, c'est ça. On reconnaît l'influence d'Indochine, mais pas facile de faire son trou à Paris quand on nage dans l'univers New Age des années 80. C'est un petit peu plus difficile pour nous d'exister dans la scène rock à Paris puisqu'on ne fait pas une musique qui se veut expérimentale, qui se veut avant-gardiste, qui se veut en avant ou qui explore un petit peu. La scène rock parisienne a parfois tendance à oublier que l'esprit rock règne partout en Ile-de-France. Le Valois, c'est rock'n'roll, tu crois ? Le 16e, c'est rock'n'roll. Si, le 16e actuellement est très rock'n'roll. Les Nasc, les Plasticine, tout ça, c'est des groupes du 16e, je crois. Si on veut aller pour une bonne bouffée d'oxygène, rendez-vous ce samedi à 19h à la scène Bastille. Et au reste,